... Nicole Prieur, nous vous connaissons depuis 2014 grâce à l'UDAF qui a organisé grâce à vous une conférence autour de l'argent et puis des relations intrafamiliales, tout ce que ça sous-entendait d'où notre idée pour cette journée à TDI, l'argent entre contraintes et libertés de vous solliciter, l'argent au cœur de nos relations, au cœur de la circulation au cœur des échanges monétaires, donc madame Prieur, vous êtes toutes trouvées et le bien fondé de notre démarche trouve ici son point d'orgue puisque nous sommes ensemble Merci en tous les cas de votre confiance et de cette réinvitation qui me fait un grand grand plaisir Nous allons bavarder ensemble de ces questions profondes et essentielles dans notre société et dans nos familles aussi Sans argent, on ne peut rien faire ? On ne peut rien faire, on est dans une société mais j'ai l'impression que ça a toujours été comme cela où finalement l'argent est vraiment au service non seulement de l'avoir bien entendu mais au service de l'être Sans argent, vous ne pouvez pas prendre soin de vous, vous ne pouvez pas justement prendre en compte un certain nombre de désirs puisqu'on sait que notre subjectivité quand même se construit avec ce que l'on désire, avec cette dimension essentielle du désir donc effectivement sans argent, non seulement vous avez une place difficile dans la société mais vous risquez d'avoir aussi une fragilité au niveau de l'identité et au niveau de l'image de vous-même parce que la société, et tout à l'heure on parlait du fait qu'on n'était pas libre la société vraiment nous renvoie le message tout autour de nous que sans argent ou avec peu de reste à vivre, on n'est pas grand chose donc ça touche nos identités, ça touche cette question-là de qu'est-ce qu'on est dans une société si on a peu ou pas d'argent Et quand on a peu d'argent, comment exister ? Comment exister ? Quand il nous reste 300 euros par mois, comment je peux mettre à profit cet argent ? Voilà, j'ai envie de dire, ce qui est intéressant et ce qui est important à ce moment-là c'est de ne pas mettre la mouchoir sur la poche de nos désirs vraiment de pouvoir entendre ce qui nous ferait plaisir et qui dit désir parle aussi de plaisir et en même temps, bien évidemment, cela va nous entraîner à une forme de frustration mais j'ai envie de dire, il vaut mieux à la fois être capable et pouvoir et s'habituer à gérer le désir et la frustration plutôt que la frustration n'emmène à éteindre nos désirs c'est-à-dire qu'essayer de les maintenir vivants essayer de les maintenir en œuvre et voir de temps en temps, je rencontre des fois des gens qui effectivement, de temps en temps, et on l'entend aussi des fois dans les médias craquent et font un brin de folie et justement, à un moment donné, pouvoir s'offrir un brin de folie pour casser la routine des frustrations c'est-à-dire qu'essayer d'entendre la vitalité et la vivacité de nos désirs les mettre en face de la réalité de nos possibilités économiques et à ce moment-là, même s'il y a une frustration entendre la frustration comme finalement une dynamique aussi de l'être on se construit aussi par le fait de ne pas toujours avoir ce à quoi on aspire donc toutes ces données finalement qui sont un petit peu en tension nous constituent, continuent à nous constituer comme sujet plutôt que de se dire, ça je ne peux pas et je mets ça de côté comme finalement on s'exclu en mettant seulement on veut dire que non seulement la société nous exclut mais on continue, on renforce cette exclusion en disant, ça ce n'est pas pour moi alors deux choses par rapport à l'argent et la frustration de toutes les manières quoi que soit votre niveau de compte en banque il génère à la fois du plaisir quand on en a suffisamment mais il génère aussi toujours de la frustration et c'est un petit peu le piège de l'usage de l'argent c'est un petit peu le piège finalement l'argent suscite toujours c'est quelque chose de très paradoxal il suscite du désir mais en tant que tel, on a envie d'avoir de l'argent pas seulement pour ce qu'il procure mais il suscite de toutes les manières toujours de la frustration on n'en a jamais assez et c'est cet engrenage là qui est véritablement un danger pour l'éthique et pour la morale parce que certaines personnes peuvent être dans une dynamique de toujours en vouloir plus quitte à ce que ce soit pour le prendre à d'autres je schématise un peu mais ça va dans ce sens là